Amendement de suppression de l'article, M. Bernadette, c'est la parole. Merci M. le Président. Alors par cet amendement de suppression de l'article, nous proposons effectivement de revenir sur une transposition d'une directive européenne, suite notamment à un arrêt du 8 mars 2017, comme c'est indiqué dans l'exposé des motifs du PLFR, qui prévoit finalement de supprimer l'agrément préalable lorsqu'il y a une fusion d'une entreprise française avec une entreprise étrangère. Pourquoi il y avait cet agrément préalable auparavant ? Parce qu'en réalité, ce mode opératoire peut permettre de faire de la fraude ou de l'évasion fiscale. C'est d'ailleurs indiqué dans l'exposé des motifs, encore une fois, du PLFR que l'on examine. Alors c'est assez étrange puisqu'on est dans une séquence où on vient d'avoir les Paradise Papers, on voit qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour la lutte contre l'optimisation, l'évasion ou encore la fraude fiscale, et vous nous proposez de décliner cette décision européenne. Nous, nous pensons qu'il faut désobéir, désobéir au nom justement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Par ailleurs, avec cette simple déclaration, imaginons l'entreprise fait la déclaration comme c'est prévu et ne sollicite plus l'agrément puisqu'il ne serait plus en vigueur, mais a fraudé quand même, ou oublie de faire la déclaration. Vous proposez une amende forfaitaire de seulement 10 000 euros, là où il y a des enjeux financiers, d'optimisation ou de fraude fiscale qui dépassent largement ça, et en plus le fait de déroger, d'oublier de faire sa déclaration et de devoir payer l'amende ne remet pas en cause le fait d'accéder à ce régime dérogatoire qui exonère d'impôts sur les sociétés les plus-values et les profits dégagés. Donc nous proposons en toute cohérence de supprimer cet article qui va encore permettre de faciliter de l'optimisation et de la fraude fiscale. Je pense que ce n'est pas du tout de bonne alloi de faire cela dans cette période. Et encore une fois, s'il fallait le démontrer, finalement on voit que la réglementation européenne aujourd'hui ne nous aide pas dans cette lutte et qu'il est urgent de changer la réglementation européenne, mais ce n'est pas avec la liste un peu trop courte qui a été publiée qu'on va réussir à changer les choses. Merci. Oui, monsieur le président, merci. Ces trois amendements, en fait, sont assez étonnants parce que si on regarde la réalité des choses, cette procédure d'agrément de 2012 à 2017 a conduit à zéro refus d'agrément. Donc dire qu'on s'est beaucoup défendu au travers de cette procédure d'agrément me semble un petit peu abusif. En revanche, étant donné que nous avons été condamnés sur cette affaire-là par la Cour de justice de l'Union européenne, non seulement, effectivement, nous nous mettons en accord avec le droit européen, mais en plus, cela ne prive pas du tout la France de ses moyens de contrôle puisqu'il y aura une déclaration spéciale qui est prévue, c'est dans le texte, mais en plus, la clause anti-abus prévue par la directive européenne est transposée. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un dispositif qui est certes une mise en conformité du droit français au droit européen, mais qui a des garanties qui sont tout à fait satisfaisantes pour lutter contre les montages abusifs à vie défavorable. Madame la ministre, même avis, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les députés. Donc, le gouvernement est bien évidemment défavorable à cet amendement et tient à l'article 14 qui tire toutes les conséquences, évidemment, de l'arrêt du Conseil d'État, donc qui a considéré que l'agrément ministériel préalable était illégal. Il ne s'agit en aucun cas de renoncer au contrôle, mais au contraire de mettre en place un dispositif plus robuste et de se doter de nouveaux moyens. Avec l'introduction en particulier d'un nouveau dispositif anti-abus qui a été mentionné, l'introduction d'une nouvelle obligation déclarative, et je précise également que l'amende de 10 000 euros qui sanctionne la simple absence de dépôt de déclaration vient compléter l'arsenal des sanctions de droits communs qui pourront être appliquées en cas de mise en œuvre du nouveau dispositif anti-abus. Merci. Merci. Monsieur Bernard, ici c'est la parole. Monsieur le rapporteur, à un moment donné, si tous les agréments étaient acceptés, c'est parce que quand on est obligé de demander un agrément, on se met en conformité pour l'obtenir. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que les entreprises essaient de se mettre en conformité et qu'il y avait sans doute un dispositif qui permettait d'éviter qu'il y ait des erreurs dans les déclarations, des intentions de fraude, etc. Donc, pour nous, le dispositif actuel est plus protecteur vis-à-vis de la fraude fiscale que ce que vous proposez. Enfin, la déclaration 10 000 euros, sérieusement, vous pensez que c'est dissuasif, proportionné et adéquat ? Sérieusement ? Non, mais vous dites qu'il y a le droit commun en plus. Oui, peut-être, sauf qu'en attendant, il n'y a que 10 000 euros pour quelqu'un dont on sait qu'il n'aura volontairement, sciemment, pas fait une déclaration dans une opération de cession d'absorption d'une entreprise. Bon, voilà, nous, on est, vous le savez, on est pour durcir les choses dans la matière. Donc, on propose que tous ceux qui sont pour la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale votent cet amendement et que tous ceux qui sont favorables ne votent pas. Sous-titrage ST' 501